Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de CETFAQ. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un conflit dont vous avez probablement entendu parler et qui suscite de nombreuses interrogations. Alors que la tension internationale est souvent focalisée sur l'Ukraine et le Moyen-Orient en ce moment, nous plongerons aujourd'hui au cœur de la crise entre Taïwan et la Chine. Alors pour être plus précis, Taïwan, c'est une île qui est située en Asie de l'Est dans l'océan Pacifique. Elle se trouve environ 180 km au large de la côte sud-est de la Chine continentale. Historiquement, Taïwan a été initialement peuplée par des autochtones austrésiens. Elle a été nommée Formosa par les Portugais au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, les Hollandais et les Espagnols ont établi des colonies sur l'île mais ont été expulsés par le général Ming-Zhang-Gong en 1662. Après la période de règne de Kong Xinjia, Taïwan a été intégré à la dynastie Qing jusqu'en 1895 puis cédé au Japon après la première guerre sino-japonaise. Sous la domination japonaise, Taïwan a connu une modernisation importante. A la fin de la seconde guerre mondiale en 1945, Taïwan a été placé sous le contrôle de la république de Chine et est devenu son refuge après la prise de pouvoir des communistes en Chine continentale en 1949. Depuis les années 1980, Taïwan a évolué d'une dictature à une démocratie. Aujourd'hui, malgré les tensions avec la Chine continentale, Taïwan se distingue par son économie dynamique, sa société démocratique et sa culture riche. Les tensions entre la Chine et Taïwan remontent à la fin de la guerre civile chinoise en 1949. A cette époque, le gouvernement national Ku Ming-Tang, dirigé par le Qiang Kuang-Zhang, s'est réfugié à Taïwan après avoir été vaincu par les communistes menés par Mao Zedong sur le continent. Depuis lors, Taïwan et la république populaire de Chine continentale ont maintenu des gouvernements séparés. Bien que Taïwan fonctionne de facto comme un État indépendant, la Chine considère l'île faisant partie de son territoire et s'oppose formement à toute forme de reconnaissance officielle de l'indépendance taïwanaise. Cette situation a entraîné une série de tensions politiques et militaires exacerbées par des questions d'identité nationale et les pressions internationales, notamment celles des États-Unis, qui jouent un rôle clé dans la région. Aujourd'hui, si la Chine souhaite s'emparer de Taïwan, c'est principalement pour des raisons historiques, politiques et stratégiques. Historiquement, la Chine considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire, une vision qui remonte à plusieurs siècles. Politiquement, la prise de contrôle de Taïwan est vue comme un moyen de renforcer le nationalisme et la légitimité du parti communiste chinois. Stratégiquement, Taïwan occupe une position géographique cruciale dans le Pacifique occidental, offrant un contrôle potentiel sur des voies maritimes stratégiques et une présence militaire avancée. De plus, Taïwan est un acteur majeur dans la production mondiale de semi-conducteurs, un secteur technologique clé. La prise de contrôle de Taïwan permettrait à la Chine d'accéder à ses ressources technologiques importantes. Si l'élection du nouveau président taïwanais a augmenté les tensions, c'est principalement en raison de ses positions perçues comme favorables à l'indépendance de Taïwan. Il est issu du parti démocrate progressif comme la présidente sortante, qui a été qualifiée par le passé de artisan pragmatique de l'indépendance de Taïwan. Bien qu'il ait adouci son discours affirmant que l'il est de facto indépendante avec son propre gouvernement et ses élections, il est toujours considéré par Pékin comme un promoteur d'activités séparatistes liés à l'indépendance et un grave danger pour les relations entre la Chine et Taïwan. La Chine maintient une position ferme sur la question de Taïwan, refusant tout compromis ou concession, bien qu'elle privilégie une réunification pacifique avec l'île. La Chine n'écarte pas l'utilisation de la force militaire. Cette situation est source de friction entre Pékin et Washington, notamment en raison du soutien militaire des Etats-Unis à Taïwan. La récente élection présidentielle à Taïwan, surveillée de près par les deux puissances, a ajouté à la tension. La Chine exerce également des pressions pour que les Etats-Unis réduisent leur présence militaire en mer de Chine. Des réactions, les Etats-Unis maintiennent une position ferme en soutien à Taïwan face à la Chine. Washington s'oppose à toute tentative de changer unilatéralement le statut quo dans le détroit de Taïwan, soulignant son engagement à défendre la paix et la stabilité dans la région. La présence de troupes américaines à Taïwan pour la formation militaire en vertu d'une loi de 1979 souligne cet engagement. En cas d'escalade-détention, une intervention militaire est probable. En cas de besoin, comme indiqué par les experts militaires chinois près de Taïwan et à la menace d'une invasion potentielle. Cette position est une réponse à l'augmentation des activités militaires chinoises près de Taïwan et à la menace d'une invasion potentielle. Les Etats-Unis ont également exprimé leurs préoccupations face à l'hostilité militaire persistante de la Chine envers Taïwan. Le soutien américain à Taïwan a été réaffirmé par le président Joe Biden, soulignant l'importance stratégique de Taïwan dans la région et des relations entre la Chine et les Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada